Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce journal, l'actualité de votre CHU cette semaine avec une journée de recrutement pour les jobs d'été, la semaine européenne du cerveau. Nous commençons cette édition à l'accueil central de l'hôpital Charles-Nicolle où se tiendra ici même lundi 13 mars une journée de sensibilisation à la prévention du cancer colorectal, le Colon Day. Des gastro-entérologues vous accueilleront de 13h30 à 18h pour vous informer et répondre à vos questions, à savoir que le cancer colorectal représente la deuxième cause de décès par cancer en France, une maladie aujourd'hui évitable grâce à un test rapide et efficace à faire à domicile. Le dépistage du cancer colorectal s'adresse à tous les patients de plus de 50 ans qui sont asymptomatiques. C'est-à-dire que tous les patients qui ont du sang dans les selles, qui ont une modification récente de leur transit avec l'apparition d'une diarrhée ou d'une constipation ou bien qui ont un amaigrissement inexpliqué doivent aller voir un gastro-entérologue pour rechercher par coloscopie un cancer colorectal sans attendre le test de dépistage. En revanche, les patients qui n'ont aucun symptôme et qui ont plus de 50 ans recevront via le programme de dépistage national par courrier chez eux, tous les deux ans, une invitation à consulter leur médecin généraliste. Le médecin généraliste leur donnera la mallette avec le kit de dépistage et leur expliquera les principes du dépistage. Donc les principes sont les suivants. Le patient doit faire un prélèvement d'une selle qu'il enverra par courrier au laboratoire et si ce prélèvement détecte du sang, le patient devra reconsulter son médecin généraliste qui l'adressera au gastro-entérologue pour la réalisation d'une coloscopie afin de rechercher la présence ou non d'un cancer colorectal ou de lésions précancéreuses qu'on appelle les polypes. Rappelons que détecté à temps, le cancer colorectal peut être guéri dans près de 9 cas sur 10. Le CHU renouvelle l'opération Une soirée, un job d'été. Cette soirée de recrutement est ouverte aux étudiants médicaux et paramédicaux. Elle aura lieu le lundi 24 avril au sein du bâtiment de la Direction des ressources humaines, Direction des soins de l'hôpital Charles-Nicolle. Pour participer, les étudiants peuvent dès à présent déposer leur candidature sur www.chu-rouen.fr, rubrique Le CHU recrute. Rappelons que les postes à pourvoir concernent les secteurs du soin, de la restauration, de la blanchisserie et des services logistiques. Une trentaine de villes en France participent à la Semaine européenne du cerveau. A Rouen, des conférences-débats seront animées par le professeur Stéphane Derré, neurochirurgien au CHU de Rouen. Elles auront lieu le samedi 18 mars de 15h à 17h dans la salle H2O du Panorama XXL. Des chercheurs viendront présenter tout au long de l'après-midi leur travail dans différents domaines liés aux sciences du cerveau. Parmi eux, le docteur Olivier Langlois, également neurochirurgien au CHU, abordera l'intérêt d'une chirurgie éveillée dans le cadre d'une ablation d'une tumeur cérébrale. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver le programme complet sur www.semeneducerveau.fr. Et pour finir cette édition, le chiffre de la semaine, 450, c'est le nombre de jobs d'été pourvu l'an dernier au CHU. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada